Ce que j'aime des parcs écrits en lettres d'or au moment de la création du parc, c'est qu'ils connaissaient une certaine dose de la vie sauvage, et par conséquent, c'est tout à fait naturel que les coyotes existent encore dans le parc coyote sauvage, je veux dire, et que les hybrides sauvages vivent, parce que ça maintient les chertelles dans une attitude qui est une attitude naturelle, qu'il faut être sur ses gardes et ne pas s'endormir. On est dans une vie semi-sauvage, on n'est pas dans la vie complètement sauvage, parce que ça c'est difficile à voir. Quand on traverse un parc, on voit en moyenne un animal tous les 5 km, ici on voit beaucoup d'animaux, parce qu'il y a la possibilité pour l'animal de trouver un complément de nourriture.